Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de yoga. Je suis Delphine et je suis ravie aujourd'hui de te retrouver pour une séance spéciale sommeil. On va prendre le temps de délier toutes les tensions du corps, de poser son mental, de se poser concrètement sur le tapis pour pouvoir être détendu et accueillir un meilleur sommeil. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à le faire, ça m'apporte un grand soutien. Tu peux aussi me soutenir en likant la vidéo, en la commentant et par un don ponctuel ou régulier sur la plateforme participative Tipsy. Si comme moi tu penses que le sommeil c'est le nerf de la guerre, viens découvrir le programme Yoga pour mieux dormir qui est disponible sur le studio. Sur plusieurs sommeils, je te propose des séances, certaines dynamiques, certaines très douces, certaines même au lit, des séances de yoga, de méditation, de respiration qui vont toutes mises bout à bout t'aider à changer radicalement ton sommeil, mieux t'endormir, moins avoir de réveil, ne plus faire d'insomnie. Je te mets le lien juste ici pour que tu puisses découvrir cela. On va commencer dans la posture de l'enfant. Je te laisse prendre le temps ici de venir déposer tes fesses en direction des talons, les genoux écartés à la largeur du tapis. Et n'hésite pas ici à venir caler un petit coussin entre tes fesses et tes talons pour être vraiment le plus confortable possible. Allonge tes bras vers l'avant et viens déposer ton front sur le sol. Prends un instant ici pour venir fermer les yeux et t'accueillir dans ta pratique. Et on va commencer par prendre trois profondes respirations nettoyantes. Inspire par le nez, laisse le ventre se gonfler. Ouvre la bouche, expire. Et encore, inspire par le nez, laisse le ventre se gonfler. Ouvre la bouche, expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Relâche. Relâche tout, relâche tout ce qui s'est passé dans ta journée. Relâche toutes les tensions que tu pourrais ressentir, qu'elles soient physiques, émotionnelles, mentales. Et viens ici déposer complètement ton corps contre le tapis. Ressens le poids de ta tête, de ton front contre le sol. Le poids de tes fesses contre le support, si tu as déposé un coussin, contre les talons. Le dos qui s'allonge. Les genoux, les pieds en contact avec le sol. Laisse ces points de contact devenir un petit peu plus lourds, comme si vraiment tu déposais. Tu déposais tes bagages. Et tu revenais aussi à cet espace d'ancrage. Prends le temps ici de laisser derrière toi tout ce qui s'est passé, qui a été trop aujourd'hui. Toutes les petites agressions, les petites tensions que tu as pu ressentir, et encore une fois, physiquement, mentalement, émotionnellement. Laisse tout ça de côté, comme si tu as accepté de tourner la page pour en ouvrir une nouvelle. Pour en ouvrir une nouvelle dans laquelle tu vas prendre du temps pour toi, tu vas prendre soin de toi. Et où tu laisses partir ce dont tu n'as plus besoin, ce qui ne te sert pas. Tout doucement, tu vas venir marcher, tes mains vers la droite, et venir placer la main gauche au-dessus de la main droite. Toujours la tête relâchée entre les mains. Essaye de laisser les fesses bien se déposer en contact avec les talons, surtout la fesse gauche. N'hésite pas à tendre un petit peu plus les bras pour ressentir le flanc gauche qui commence à s'étirer tout doucement. Très bien, tout doucement, on repasse par le centre et viens vers la gauche. Cette fois-ci, c'est la main droite qui vient au-dessus de la main gauche. Et pareil, tu descends la fesse droite bien en contact avec tes talons. Parfait, tout doucement, on revient au centre et viens dérouler ton dos vertèbre par vertèbre. Viens t'asseoir sur tes talons. Prends un instant ici. Redresse-toi et viens faire de grands cercles avec tes épaules. Laisse tes épaules monter vers le plafond, se rapprocher à l'arrière et descendre dans le dos. Et encore. Monte les épaules, rapproche-les à l'arrière et laisse-les redescendre dans le dos. Et encore une fois, monte les épaules, rapproche tes omoplates dans le dos et descends-les. Viens ouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Transfère le poids du corps à l'avant. Mains bien ancrées dans le sol, genoux à la largeur du bassin. Il y a l'inspiration, viens creuser le dos. Regarde vers le plafond, rapproche les omoplates. Expire, arrondis. Amène le menton vers le cou et relâche la tête. Et encore. Inspire, viens creuser. Prends ton temps. N'hésite pas à fermer les yeux. Dès que tu as compris le mouvement, oublie l'écran. Ferme les yeux. Reviens à l'intérieur. Observe les sensations. Expire, arrondis. Sens le contact de tes genoux, de tes mains contre le sol et inspire à nouveau. Creuse, pars vraiment des fesses qui se tournent vers le ciel, le bas du dos qui se creuse, les épaules qui se rapprochent, le menton qui tire vers l'avant et à l'expiration. Sens tout ton corps qui s'arrondit, la tête qui se relâche. Une dernière fois, inspire, creuse. Toujours en conscience. Rallence le mouvement pour bien le ressentir et prends une profonde inspiration. Et à l'expiration, pars et prends le temps arrondi et relâche complètement la tête. Retrouve un dos neutre. Et viens passer le bras droit ici en dessous de l'épaule gauche, la joue droite qui vient sur le sol. Viens tendre le bras gauche devant toi. Pousse un petit peu les fesses vers la droite et repousse le sol avec la main gauche pour sentir l'étirement ici dans ton dos. Ferme les yeux, relâche la mâchoire. Laisse ton ventre être souple et sens-le se gonfler à chacune de tes inspirations. Se vider à l'expiration. Très bien, tout doucement, on ramène la main gauche et la main droite sur le sol. Et on vient changer de côté le bras gauche en dessous de l'épaule droite, la joue gauche qui vient sur le sol et le bras droit qui se tente devant. Pousse un petit peu tes fesses vers la gauche et repousse le sol avec ta main droite pour ressentir cet étirement dans le milieu de ton dos. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. Tout doucement, on ramène la main droite au sol. La main gauche au sol et reviens t'asseoir en direction des talons. Cette fois-ci, pousse les pieds sur le côté et ramène les pieds à l'avant. Très bien. On va venir plier le genou droit et ramener le talon droit à l'extérieur du genou gauche. Le talon aligné avec le genou. Maintenant, flexe bien le pied gauche, ramène-le vers toi et inspire, viens lever les bras vers le ciel. Expire, ramène le bras gauche à l'extérieur du genou droit et la main droite derrière toi. Prends le temps de bien repousser le sol avec les bouts des doigts de l'avant droite pour te grandir et pour que ça fasse comme un tuteur. Le coude gauche qui pousse contre le genou droit pour te permettre de tourner vers l'extérieur. Maintenant, si tu le peux, ramène ton regard vers l'arrière, le menton en direction de l'épaule droite. Encore une profonde inspiration. Très bien. Inspire, retend les bras vers le ciel. On fait la même chose, on prend une torsion mais de l'autre côté. Le bras droit qui vient à l'intérieur du genou droit et on tourne vers l'extérieur. On est sur une torsion ouverte. Allonge bien ton dos, le crâne qui pousse vers le ciel. Tu peux vraiment faire en sorte que ton bras gauche agisse comme un tuteur. Et à l'expiration, tu tournes un petit peu plus vers l'arrière. Très bien. Tout doucement, reviens vers l'avant. Cette fois-ci, tu vas sortir le pied droit et ramener le pied droit à l'intérieur de ta cuisse gauche. Allonge bien le bas du dos et viens vers l'avant, le pied gauche bien flex. Si tu peux attraper l'extérieur de tes pieds, fais-le à condition que les épaules restent bien relâchées. Sinon, reste simplement ici avec les mains sur ton mollet ou sur ta cheville. A chaque inspiration, imagine que tu allonges un petit peu le bas de ton dos. Pousse bien ce talon vers l'avant pour ressentir l'étirement à l'arrière de la jambe gauche. Et à chaque expiration, le nombril qui descend légèrement plus vers la cuisse gauche. Continue à relâcher tes épaules. Peut-être avance légèrement plus au fur et à mesure de ta respiration. Peut-être que tu sens que de l'espace se crée. On reste encore trois respirations ici. Et tout doucement, on relâche. On va changer de jambe. Donc, tu prends le temps de tendre la jambe droite. Tu recules encore un petit peu la chair de tes fesses si tu en ressens le besoin. Pour avoir bien les os des fesses ancrées dans le sol, ça permet d'aller plus loin vers l'avant. Puis, on plie le genou gauche et on vient passer le talon gauche à l'extérieur du genou droit ici. Ramène bien les orteils du pied droit vers toi. Et on inspire, on laisse les deux bras se tendre et s'élever vers le ciel. On expire, on ramène le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Le bras gauche qui agit comme un tuteur. Tu te grandis bien comme si on te tirait par un fil au-dessus de la tête. Et à l'expiration, tu tournes légèrement plus vers l'arrière. Pense à pousser ce coude contre le genou. Plus ça va être actif, plus ça va te permettre de tourner vers l'extérieur et vers l'arrière. Le pied droit est bien engagé. Le talon qui pousse vers l'avant pour sentir toujours l'arrière de la jambe droite. Revient vers l'avant. Les bras vers le ciel et on va changer de côté. Le bras gauche à l'intérieur du genou et la main droite derrière. On inspire, on allonge le dos. Donc pense toujours, on n'est pas à la plage sur le transat. Le bras droit qui agit comme un tuteur. Et je tourne vers l'arrière et en même temps je flexe le pied droit. N'oublie pas celui-là. On inspire, on allonge le dos et on expire, on tourne. Essaye de te concentrer ici sur des respirations profondes. N'hésite pas à venir fermer les yeux pour venir vraiment ressentir à l'intérieur. Et essaye toujours de rester dans une tension qui se veut raisonnable. On n'est pas là pour trop forcer. Au contraire, on est là pour libérer avec beaucoup de douceur. On revient vers l'avant. Tu peux tendre les bras vers le ciel ou simplement tourner le buste. Expire, relâche les bras et on vient ramener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Prends le temps de te repositionner. Ramène bien les orteils du pied droit vers toi. Et là, allonge un petit peu le bas du dos et descends légèrement sur cette jambe droite. Pas forcément très loin. Tu veux vraiment avoir cette impression de je pousse avec le bas de mon dos, avec mes lombaires. Et mes omoplates se rapprochent comme si je venais serrer quelque chose ici entre mes omoplates. On peut imaginer un crayon ou quelque chose pour les resserrer juste légèrement. De quoi est-ce que le dos soit long. On a tendance à toujours y aller comme ça. Très bien. Regarde vers ta jambe. Si on peut attraper le pied, on le fait, mais il n'y a aucune obligation. On dépose les mains là où elles peuvent se déposer aujourd'hui. On continue toujours à l'inspiration, à allonger le bas du dos. Et à l'expiration, à descendre le nombril légèrement contre la cuisse. Encore cinq respirations ici. Tout doucement, relâche la posture. Parfait. Et on va venir dérouler sur le dos. Tu vas venir plier les genoux, ramener les mains juste en dessous des genoux et dérouler vraiment en douceur. Une fois que tu arrives sur le dos, vérifie que tu peux toucher tes talons avec le bout de tes doigts, sinon rapproche un petit peu tes talons de toi. Tu vas soulever légèrement tes fesses et ramener les fesses un petit peu plus proche des talons pour avoir vraiment le dos neutre. Donc il y a toujours un petit écart entre le dos et le sol, mais en tout cas la colonne vertébrale est neutre. Puis on va ramener les mains le long du corps, pomme de main tournée vers le sol. Et on va pousser dans ses fesses et dans ses pieds pour monter le bassin. Juste quelques respirations pour étirer l'avant du corps. Le menton rentre légèrement vers le cou sans appuyer complètement contre la gorge. Serre bien les fesses, peut-être montre un peu plus. Si tu souhaites prendre complètement un demi-pont en roulant les épaules et en ramenant les mains en contact dans le dos, c'est bien sûr une option. Essayez de garder les deux genoux parallèles l'un à l'autre. Et respire ici. Sens toute la face avant de ton corps qui s'étire. Encore pour trois. Et tout doucement relâche les mains et viens dérouler le dos vertèbre par vertèbre sur le sol. Viens décoller le pied gauche du sol et viens ramener la malléole gauche au-dessus de ton genou droit ici. Et tu laisses le genou gauche ouvrir vers l'arrière. Puis tu décolles ton pied droit et tu viens entrelacer les mains derrière la cuisse droite. Pousse un petit peu ton genou gauche ici vers l'avant. Amène la cuisse un petit peu vers toi. Ou joue avec l'un ou l'autre en fonction de ce que tu ressens et de ce qui te fait du bien ici dans cet instant. Puisqu'on est là pour délier les tensions sans trop forcer. Essaye de dérouler le bas du dos si tu le peux. En fait, si tu as des tensions dans le bas du dos, essaye de dérouler le bas du dos. Donc bien de ramener le bas du dos en contact avec le sol. Si tu sens que c'est plutôt douloureux au niveau du bassin, si le bas du dos est décollé, alors ce n'est pas dramatique. En fait, ça va dépendre de ce que tu vises comme action. Très bien. Tout doucement, tu vas relâcher. Relâche les mains et dépose le pied droit dans le sol. Garde cette figure 4. Et de là, fais basculer tes genoux tels quels vers la gauche. Décale un petit peu ton pied droit vers la droite pour que ce soit confortable. Et faisant ramener les bras derrière la tête, attrape tes avant-bras opposés. Si tu sens une tension dans le genou droit, tu peux glisser et ramener le pied gauche à plat sur le sol à l'extérieur du genou droit. On reste dans la même posture, mais juste on n'a pas le poids du pied gauche contre le genou droit. Les bras derrière, on attrape tes avant-bras opposés. Et reste un instant, ferme les yeux sans l'étirement ici qui vient se placer à l'avant du corps. Très bien. Tout doucement, on revient sur le dos. On décroise les jambes, mais on fait la même chose de l'autre côté. Le pied droit se lève du sol, on ramène la maléole droite au-dessus du genou gauche. On prend un instant pour trouver la figure qu'attrape là. Puis on décolle le pied gauche et on vient entrelacer les mains derrière la cuisse gauche. Pousse bien le genou droit vers l'avant. Prends le temps, donc si tu veux cibler le bas de ton dos, déroule bien les fesses en contact avec le sol le plus possible, presque comme si tu voulais dérouler le sacrum. Si tu veux travailler un petit peu plus au niveau de tes hanches, à ce moment-là, ramène un petit peu plus le genou vers toi. Les deux te feront du bien, évidemment. Observe juste ce qui te fait peut-être le plus de bien dans l'instant, entre l'un ou l'autre. Ferme les yeux, respire. Reste toujours dans cette tension qui se veut raisonnable. Relâche bien les épaules, les muscles du visage. Relâche et reviens à ton souffle avec des respirations bien profondes. Relâche tout doucement le pied gauche contre le sol et laisse les jambes tomber telles qu'elles vers la droite. Ramène les bras derrière la tête. Viens attraper tes avant-bras opposés. Pareil que de l'autre côté, on peut mettre le pied droit à l'extérieur de notre genou gauche ou ramener le pied droit au-dessus de notre genou gauche pour que ce soit un petit peu plus intense. Fie-toi à tes sensations. S'il y a une sensation d'inconfort ou désagréable dans le genou, relâche ce pied à côté. Doucement, on revient au centre et relâche. Viens déposer les deux pieds à plat dans le sol à la largeur du tapis. Prends quelques instants pour faire tomber les genoux à droite et à gauche. Quelques fois, tout doucement, sans te presser. Puis reviens au centre et ramène les deux genoux en contact. Donc, on est dans la posture du tipi. Les deux mains sur le bas du ventre ici. Prends un instant pour fermer les yeux s'ils ne l'étaient pas encore. Prends une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche et relâche tout. Et laisse ici tout l'arrière de ton corps se déposer contre le sol. Ressens le poids de ta tête, de tes épaules, de ton bassin, de tes talons, de tes pieds. Tout le corps qui relâche intégralement ses tensions. Tout le corps qui se dépose complètement contre le sol. Tout le corps détendu. Prêt à accueillir une nuit réparatrice. Douce. Profonde. Accorde-toi encore quelques instants ici. Et quand tu sentiras que c'est le moment juste, tu peux finir ta journée calmement, paisiblement. Et aller avec sérénité et confiance vers une belle nuit de sommeil. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté. 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 Namasté.